Yo la team c'est Zaraki j'espère que vous portez bien encore une fois on se retrouve pour un showcase de rosé ultra. Admirons l'animation. Non c'est incroyable vraiment c'est incroyable rappelons que cette dame au moment où elle a fait la voix de black goku rosé elle devait avoir allez 75 80 ans et un délire et un délire franchement c'est une pépite et on est obligé de le noter que cette voix là c'est incroyable parce que c'est la voix de goku mais c'est la voix de goku maléfique ce qui fait que tu as quand même la différence tu arrives à dissocier les deux et ça quand tu es un doubleur mais un comédien avant tout mais un comédien de doublage ben tu as tout gagné en fait quand tu arrives à dissocier des voix alors que c'est quasiment la même mais il ya des petites subtilités c'est un délice vraiment c'est incroyable donc je tenais quand même à le dire aujourd'hui on va le re showcase et je pense que ça va être le cas jusqu'à mardi on va faire pas mal de showcase avec le perso parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup de catégories divins futur ennemis puissants donc demain ce sera avec hit je voulais faire plusieurs showcase par jour mais vu que je fais les mini à maintenant ça me prend un peu plus de temps j'essaye de prendre un petit peu mes marques et du coup ça sera quand même assez sympa de faire les choses correctement et pas trop stressé comme ça vous allez avoir des tests de qualité alors je vais faire un petit big up à mon frérot edzio pourquoi tout simplement parce que on va jouer à le black goku rosé ultra avec nail héros alors pour ceux qui ne savent pas nail héros c'est un personnage qui va donner une cap z pour les personnages de rareté héros donc ça va pas être donné à tous les autres perso de la team mais le personnage qui sera sur l'emplacement leader vu qu'il prend toutes ses cap z et qu'il va donner et bien la sienne à tous les persos à condition qu'ils soient pris et bien ça reste très intéressant parce que oui le black goku rosé dans cette compo c'est la meilleure team tu ne peux pas faire mieux en termes de synergie de choix de personnages c'est la meilleure team possible à mettre si tu souhaites voir un black goku rosé ultra faire en tout cas le plus de dégâts possible c'est pour ça qu'on va showcase cette team moi je ne suis pas fan du tout j'aime bien l'équilibre entre mes personnages moi j'aime bien que tous mes persos soient bien boosté etc donc ça dépend les gameplay peut-être que toi tu n'as pas connaissance de ce style de jeu peut-être qu'avec cette vidéo tu vas kiffer mais en tout cas pour tous les persos strike parce que oui tu peux pas mettre un perso blast en emplacement leader et utiliser nail ça n'a aucun intérêt c'est fait pour tous les persos strike donc tu peux tester avec gohan beast avec gbu donc wg table ultra tu peux tester avec hit ce rosé enfin en tout cas tous les prochains persos strike et donc petit big up à mon frérot edzio parce que lui vous pouvez le retrouver d'ailleurs en live sur tweet donc c'est edzio dbl je vous mettrai son lien dans la dans la description comme ça c'est un joueur qui en fait vous le top ladder français toutes les saisons et il utilise tout le temps de nail donc moi personnellement de base j'avais connaissance de ce perso mais j'ai jamais vraiment utilisé parce que je suis pas fan mais après lui par contre il kiffe donc ça dépend les styles de jeu et lui il pourra vous donner par exemple les compos qu'ils utilisent quels items etc donc ça dépend c'est à vous de voir et puis au moins bah voilà on lui fait le petit big up et si vous voulez aller check un petit peu ça du contenu qualité et surtout du bon niveau bah ça fait plaisir aujourd'hui du coup moi je vais le showcase de mon côté avec pan qui va donner la cap zhp puisque oui ça on n'en parle pas cap zhp plus cap z coup critique pour le black goku rose et ultra on a un personnage qui va réduire le ki réduire le délai de mise en attente donc faire revenir le black plus souvent on a le mira iguan qui a une survie au chaos qui aussi va détruire les cartes à l'entrée en scène une db fin mécaniquement c'est très intéressant parce que le moment où tu n'auras pas black sur le terrain parce que les autres feront pas dégâts donc ça c'est très important à dire les personnages avec leurs effets vont pouvoir mais on va dire donner des malus et des choses assez chiantes à l'adversaire comme lui enlever des cartes lui faire sauter du ki etc et tu vas pouvoir récupérer ton black goku et l'intérêt c'est de choper et de tuer très vite parce que oui moi j'aime l'équilibre mais l'équilibre dit que tu vas faire des games plus longues alors que cette team là tout simplement tu attrapes tu tues et ça c'est quand même important à dire on a le black goku qui est sous deux aides zenkai donc celle du vegeta et celle de mira iguan j'aurais pu mettre une note notamment celle de goku sg3 virus mais le problème c'est que sinon mira iguan et pan vont avoir zéro cap z sur le dos donc l'idéal c'était de mettre mira iguan qui donne sa cap z zenkai pour les persos verts futur donc la rosée prend la cap z et en plus il va donner une cap z de base qui va être tenu aux personnages métis et futur donc en l'occurrence pan va prendre une cap z donc c'est toujours mieux à faire et bien sûr neil comme je le disais qui va donner 100% d'attaque strike donc bien sûr sur la base pour les personnages de rareté héros et vu qu'il est sur le leader berrosé ultra prend la cap z pour les items c'est très simple mira iguan et pan c'est full def voilà full def et point de vie pour le rosé on a donné 6% d'attaque strike par combattants de l'équipe de classe future on a mira iguan et lui même ça fait 12% donc c'est x2 on a celui ci qui va être très très fort si je tombe par exemple contre la team métis j'ai 12% pur contre les saiyan métis donc là c'est super intéressant on a de la force des dégâts sur l'ulti vu que le personnage est très intéressant à jouer sur les sp 1 vous savez avec la potentielle torpeur qui peut s'appliquer pour un super poison super saigné soit vous mettez des items qui vont donner des dégâts strike pur et en plus des dégâts sp soit vous faites en sorte de focus les items sur les dégâts sp ou l'ulti fin c'est à vous de voir moi j'ai fait un équilibre là oui j'ai dégâts ulti le premier j'ai de l'attaque strike pur et le dernier j'ai double ligne d'attaque strike sur la base mais j'ai des dégâts sp et dégâts ulti mais quantité de régène de force ce qui fait qu'on a un personnage qui est très équilibré dans les items mais au niveau du banc et des personnages bas il risque de taper très fort donc ça c'était pour la présentation du personnage je rappelle si vous n'avez pas connaissance de cette façon de jouer n'hésitez pas vous allez peut-être kiffer moi c'est pas mon style mais en tout cas pour tous les personnages strike du jeu c'est un délire après que tu aies le perso 5 8 10 12 14 pour les ultras ou même les lf bah c'est comme d'hab un plus t'auras d'étoiles plus perso va taper mais ça te permet pour ceux qui ont peu d'étoiles notamment sur les ultras donc 5 étoiles et de rendre un personnage offensivement qui limite ressemble à du 8 10 étoiles même plus du 10 étoiles mais c'est toujours pareil la team elle n'est pas équilibrée donc défensivement il y aura des failles mais c'est très fort et ça arrache c'est parti pour le test premier game les bros on est face à une team intéressante parce que le rosé et le migaté revive ont quand même pas mal d'étoiles et sont sous trois aides zen kai et on a le végétal évo qui est bien étoilé franchement ça fait plaisir on va open avec pan parce que c'est toujours plus intéressant de commencer par le pivot on a derrière on fait entrer en scène le rosé ultra et là je pense que ça va être vraiment vraiment un délire allez très stylé pour la tenue alternative j'aime pas ok regardez les étoiles du évo mais c'est une singerie gros ok la game commence on lui enlève les revives c'est joli cette team là c'est une team qui est très agressive pas de côté boum là on fait en répand main réduction de délits mises en attente bien joué donc là ce qu'on fait c'est il avait plus de qui il avait plus de qui toi t'es mort c'est 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 quelque chose les gars c'est vraiment quelque chose c'est c'est quelque chose vous avez vu les étoiles tout à l'heure du migaté revive alors je peux lâcher la manche un désolé l'écran lag un peu c'est mal et strike c'est bon c'est le les petits lag des gars je suis désolé c'est le téléphone qui est éclaté hein c'est pas pour rien que je vous le dis à chaque fois dans les dernières vidéos que le téléphone pue la merde mais est ce que vous avez vu la game j'ai joué avec un seul personnage ça a été un carnage ça a été un carnage vraiment un délire contre une team qui est quand même bien étoilée et qui avait je ne sais combien de cap z mk est donc forcément défensive les persos étaient full boosté mais ça ne change rien et encore une fois il n'y avait pas de bleu là c'était d'une autre donc imagine si je tombe contre un zamasu ou un gohan beast ou un c17 je les déchire on passe à la game suivante deuxième game les frères on est face à une gt mais ça c'est mass bag j'avais pas vu donc ça fait plaisir on a une team qui est bien opti le tag sg4 qui est neuf le goku 4 qui est 7 étoiles et rosé qui est 9 étoiles on a le ryuken qui est là pour sa cap z on rappelle un cap z surtout qu'il a 14 étoiles de dégâts strike pur pour les familles goku donc c'est très bien et double z nk sur le tag gt très belle team on va se faire plaisir même à crocotype la team craint dégain enfin craint dégain t'as capté le problème de cette team c'est qu'il faut que tu touches le problème de cette team c'est qu'il faut que tu touches ok on a mis de la torpeur par contre la torpeur elle est où là très bien j'aurai pu envoyer bon et de vrai le perfect dodge qui a piqué on va aller redor l'équipe de toute façon alors là s'il n'a pas d'autres cartes il est mort je pense avec le perso oh bordel le délire vous avez vu ce qu'il a mangé le tag c'est un délire attend ok alors ça c'est bien joué un héros là que je vais hurler désolé les frères je comprends pas ce tel arbé les lags je sais pas si c'est au fait des lags je pense bien que oui c'est un joueur c'est un joueur frère c'est vraiment je comprends pas pourquoi il fait ça je vais le redémarrer je pense je vais revenir à le tel parce que regardez ça regardez ça regardez ça regardez moi ça l'axe à l'agglut non c'est n'importe quoi frère sachant que là je main j'ai la nullification au revoir t'es pas t'es pas la strike non si c'est mes frères c'est quelque chose hein ah c'est incroyable je vais redémarrer le téléphone pour la game suivante mais au moins ça vous met un peu dans le délire c'est... c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est... c'est n'importe quoi c'est... oh putain c'est n'importe quoi désolé pour les lags je crois que la première game ça allait mais celle-ci c'était un peu plus compliqué pour la troisième on va essayer de faire les choses mieux je vais redémarrer le téléphone et ça devrait être beaucoup mieux les frérots mais au moins vous comprenez quand je dis que j'ai des lags avec ce téléphone pourquoi je n'arrive pas à jouer c'est normal en fait c'est juste logique allez on passe à la troisième game troisième game les frérots on a une team vraiment belle ici il me semble que c'est le frérot Mugetsu je me trompe peut-être mais il me le dira dans l'espace commentaire de toute façon très belle team hein très très belle team on le voit par rapport à celle de Mass Back là juste avant plus étoilé, 4 fois Langued, beaucoup de points franchement le tag qui est 12 étoiles hâte de voir les dégâts ah j'ai bien... c'est toujours pareil hein c'est... c'est relou hein c'est vraiment vraiment relou on va le laisser. Ok, il réduit le délai de mise en attente, il me bloque le main et il me réduit le ki. Ok, on détruit les cartes. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer avec les deux. J'ai mangé quoi, deux pertes de dodge là ? J'ai un peu mal quand même non ? J'ai un petit peu bobo là. J'ai un petit peu bobo, je ne vais pas en manger encore. Ça serait un peu chiant quand même. Mes frères, c'est quoi ces dégâts ? Dommage. J'ai tenté un peu l'impossible là, j'avoue. Les kinkia que j'ai envoyés là. C'est un délire. Les clashs, en fait je ne peux pas jouer avec des clashs comme je l'ai déjà dit. Vu que mon écran lag, je ne peux pas jouer en fait. Et ça malheureusement, c'est un problème que j'ai depuis un moment. C'est mal les dégâts. C'est mal à faire. Ohlala la strike, c'est... Et je vous dis les gars, il n'y a pas de bleu encore en passe. Imaginez un bleu, imaginez. Imaginez. Non mais... J'ai pas one tap. Et... C'est pas... C'est pas mérité. Ah c'est pas mérité hein. Le jeu qui en fait encore des siennes. Ah c'est pas mérité là. J'avais pas one tap. Le bug de l'écran qui fait chier. Bon est-ce que c'est quand même possible de tuer là ? J'espère bien non ? Je pense que oui là. Ok on prend un kill. Et on a le rising encore. Goku 4 aurait été très dangereux mais bon avec le tag il peut se régénier ses points de vie etc. Donc très très délicat. Oh putain ! L'aspect qui s'est lock. Ok bien joué. Ah je vais hurler hein. Je vais hurler le black Goku qu'aurait jamais vu mourir. En plus j'avais bien tampon. Il a envoyé le Goku 4 je pense. Et SP je pense LF. Ça va Lucky ? Ouais ça va. Trois kills. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Un combo t'as peur quoi. Il sait en fait que s'il lâche pas l'aspect, s'il la mange. Ok. Non j'ai 4 Prime je vais hurler. Je déteste ne pas avoir le choix sur le rising. Ah je déteste bro. Ah ça va. La game est vraiment folle. La game est vraiment folle. Mais putain j'aurais tellement ragé si je l'avais loose celle-là. Parce que je me dis le black Goku je pense c'est dû au bug de Montel qui a eu ça. Mais ceci dit très très bel game. Très bon niveau de jeu en face. Et vous avez vu que l'optimisation bah. Tu peux avoir l'optique que tu veux. Tu peux avoir les étoiles que tu veux. Cette version-là avec Nail. Euh. Ça t'arrache tes têtes. Mais d'une force mais. Incroyable. Donc là ça va on a réussi à bien gérer. Ce que je déteste vraiment c'est quand t'as les mêmes cartes au rising. Et que t'as pas le choix. Parce que si tu perds parce que t'as trouvé ta carte. Mais que t'as eu le choix. Ça va. Mais quand t'as pas le choix c'est vrai que c'est assez rageant. Bon ceci dit GG à toi frérot. Pour la game si tu passes par là. On va s'en faire encore une. En espérant bah trouver un bleu. Notamment un Gohan Beast qui peut être bien étoilé. Parce que Zamasu se fait déchirer. Et ses 17. T'en parles même pas. Mais ses 17 t'en croises pas trop des étoilés. Alors que Gohan Beast bah vu qu'il est sorti il y a un moment. Et que les gens l'ont PZ avec le festival. On peut tomber sur un bon Gohan Beast. Bon. Je croise aucun bleu. Et là ça me pose un peu problème. Ceci dit cette team là est très belle. Et bien étoilée. Deux fois en god. Let's go. Ok il open avec son rosé. J'ai une verte ou pas ? Non par contre j'ai un. Ah il est attaqué direct. Ok je vois un peu le joueur. Ça peut être vraiment bien pour moi le fait que je tombe contre un joueur agressif. Et c'est tout à son honneur. Incroyable. On régule qui un peu là ? Bon ça par contre c'était pas trop prévu. Au programme. J'aurais pu break là. Ouh. Le pas de côté. Ouh. Le délire bien joué. Et bien joué en face. On va envoyer Mirai. Très bien joué. En fait j'ai pré-shot qu'il allait attaquer tout de suite comme tout à l'heure. Et là il n'a pas attaqué. Donc très bien joué. Il a changé sa tempo. Time to. Attends il avait récupéré l'ATP ? Ouais. Très bien ça. Mais là t'as déconné frère. Parce que tu perds le Goku. Pourquoi il a fait ça ? Là il est bête. Il aurait jamais dû faire ça le frérot. Bon là par contre il a bien joué hein. Ça me surprend qu'il ait fait ça. Bon elle est morte là je pense. Euh Gatai ok. Bon il a un gameplay un peu particulier hein. Ok. Non vraiment les dégâts c'est c'est. T'es mal et strike. T'es mal et strike. T'es mal et strike. Mais je vais hurler. Mais t'es mal et... Bon. Amusez-vous. Faites-vous plaisir les gars. Jouez. C'est la première fois que je m'amuse autant avec Nail. Franchement GBU bis et tout j'avais testé. C'est très fort hein. C'est dans le même délire. Mais Rosé. Vraiment je trouve que ça matche trop bien. La team elle marche vraiment trop bien. Et je me régale. Donc ça fait plaisir par y gagner. C'est un plaisir. Je pense que ça fait partie des meilleurs teams du jeu. En vrai de vrai hein. Donc euh. Après c'est pas le même gameplay selon les compo. Donc ça c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Mais je me régale. J'espère tomber sur une dernière game avec Beast. Parce que bah là je le cherche et je tombe sur aucun bleu. Mais vraiment aucun. Bon aucun Gohan Beast. Mais vraiment aucun Gohan Beast. Mais un Zamasu qui est 14 étoiles. Donc bon bah écoutez. Voilà hein. C'est pas grave hein. Sachez que si Zamasu qui est un perso plus défensif. Prend la sauce. Forcément Gohan Beast va la manger. De plus. J'ai un équipement qui donne des dégâts plus intéressants contre les métis. Donc là bah j'ai pas eu de métis. Si je tombe sur un métis. Le perso fera encore plus mal. Et ça c'est un élément que vous devez prendre en compte. Donc c'est. Mais c'est vraiment un délire. Là il y a GBU qui est 10 étoiles. Donc ça c'est très bien. On a un contre un peu à notre perso. Zamasu 14. Et le Rosé Ultra qui est 8. Cette team là sera présentée en showcase également. Donc je crois que c'est lundi qu'elle sortira. Mais tout ça pour vous dire que bah. Le perso est trop fort. Voilà. C'est trop débile cette compo. Allez. Et cho que zé. Ok. Bon là j'ai fait un peu le con quand même. Ok on lui réduit le ki. On lui détruit une DB. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que je peux one tap et esquiver ? Genre. Non. Enfin si je peux mais. Ok. C'est vrai que GBU dans les circonstances où tu peux pas utiliser de carte. C'est quand même compliqué le perso. Ils ont bien 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 déconné avec ce personnage également. Bon ils ont bien déconné avec beaucoup trop de perso hein. Beaucoup 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 trop. Oh la strike. Non mais là s'il envoie GBU c'est le carnage. Attends est-ce que je tue là. Est-ce que je tue mon gars. 10 étoiles. Oh putain de sa merde. Oh putain. Oh putain de merde. Ah ouais il a campé le rising. Bon. Au moins il me rising pas rosé. Mais euh. The fuck l'ulti. Non Zamasu la strike il a mangé alors qu'il est 14 étoiles faut en parler hein. Il faut en parler bordel. Ok il me tue le mirail c'est un peu dommage. Parce que j'avais l'avantage dans la game et. Je me retrouve un peu embêté là. Dommage dommage. Ca aussi hein. C'est vrai que c'est des mécaniques qui se cumulent hein. Il gase les couilles hein à camper. Il sait que la game elle est pas bonne pour lui là. Donc la game est pas bonne pour lui là. Il gase ses couilles à camper. Il sait que la game elle est pas bonne pour lui là. donc il a commencé à camper, ok, il me tue là, tellement dommage, non c'est pas fini mais c'est dommage pour l'instant. Je vais envoyer Rosé, je pense qu'il sera encore en vie, et ça me fait garder un perso, c'est peut-être un peu mieux de j'avais comme ça, oh putain, me dis pas qu'il y avait que perdre la TP là, non, j'allais dire ne me fais pas l'acteur, c'est bizarre que ça mette un peu de temps là à chercher, ok, on tue Rosé, par contre GBU c'est chaud là, c'est très très chaud, non c'est n'importe quoi, vraiment la carte est trop forte, la carte est trop trop forte. Parfait, ok on prend un kill, vous voyez je suis obligé d'aller les chercher, bon là il se dit bon le gars à 14 étoiles, le Rosé forcément je vais jouer plus safe, ce qui est normal, j'en tiens pas rigueur, mais vous voyez que c'est quand même assez chaud. C'est n'importe quoi, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je trouve pas de Gohan Beast, c'est quand même vraiment le comble de dire ça, mais au moins on a eu un Zamasu bleu, et vous voyez ce que je lui mets, un Zamasu 14 étoiles, qui est considéré comme un perso de type défense, c'est là où je me dis comment le jeu va décider d'orienter la chose, parce qu'on avait des persos très tanky comme Zamasu, avant l'arrivée de GBU, et puis GBU aussi, le fait de rising et de tuer les souris au KO, c'est complètement nerf d'une certaine manière Zamasu, mais je me dis comment ils vont faire, sachant qu'on avait des tanks énormes à l'époque, Broly Ultra à sa sortie c'était intombable, si un gars avait 14 étoiles le Broly comme moi, tu ne me gagnais pas, à moins que t'arrivais à me rising le Broly, tu pouvais pas win, parce que le perso tankait tellement, il t'enlevait la TP, enfin quand sa jauge était pleine, c'est vraiment, c'était n'importe quoi, Zamasu c'était pareil, si t'avais un Zamasu en face de toi qui était 14 étoiles, c'était quasiment impossible de win, maintenant que ces persos là ne tank plus rien du tout, comment ils vont faire ? Est-ce qu'on va avoir des personnages qui vont avoir, on voit maintenant qu'on a des persos qui ont des réductions, avant c'était 30, 40, 50%, maintenant c'est 65%, est-ce qu'on va avoir des persos qui vont monter à 80% ? Est-ce qu'on a des persos qui montent à 140, 160, même 200% de dégâts infligés ? Est-ce qu'on va avoir des defs et de la réduction qui va être beaucoup plus importante ? Je me pose la question, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus on a des normes qui augmentent, et forcément les persos défensifs n'existent plus vu qu'on a des DPS de malade. En tout cas j'espère que ce showcase vous aura plu, c'était la petite dédicace au frérot Ezio, donc bien sûr c'est lui le main de cette petite composition, mais voilà, d'ailleurs je crois qu'il joue avec Whis à la place de Mirai Gohan, moi je préfère avec Mirai, donc voilà, chacun a ses petites préférences, mais voilà en tout cas je pense que je lui ai bien rendu honneur, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ça, et bien dans l'espace commentaire, à me donner vos avis, et à lâcher un maximum de pouces bleus, et puis bien sûr n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, et puis moi je vous dis à demain pour le showcase de Rosé Ultra avec It Ultra, on va s'amuser, prenez soin de vous les frérots, je ne live pas ce soir, mais demain oui, prenez soin de vous, c'est l'anniversaire madame, donc forcément je reste avec, des bisous, ciao ciao la team !